Et ça se passe ce soir en exclusivité sur Europe 1. Votre micro, David Ducan, Laurent Nunez, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur. Bonsoir. Le rapport de l'inspection générale de l'inspection du 21 juin dernier à Nantes. Steve Maïa a eu l'avis dans la Loire ce soir-là. Le rapport était très attendu pour savoir s'il y avait eu faute de la part des policiers qui sont intervenus sur ce parti. Conséquent, cet après-midi, Christophe Castaner a annoncé que le commissaire qui commandait cette opération est muté, donc sanctionné. Les modalités de l'intervention n'étaient pas adaptées, a dit le ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment aurait-il dû intervenir ce commissaire différemment ? D'abord, il y a eu plusieurs choses dans ce rapport de l'inspection générale de l'administration qu'avait souhaité le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, pour compléter les premières investigations qui avaient été menées par l'IGPN. Donc, dans ce rapport, le but de ce rapport, c'était surtout de déterminer dans quelles conditions avait été organisée la fête de la musique à Nantes, et notamment sur Lucky Wilson, et de déterminer dans quelles conditions a eu lieu l'intervention de la police. Et ce rapport, il pointe un certain nombre de dysfonctionnements que nous avons relevés, que je veux rappeler, si vous le voulez bien. D'abord, le rapport, les autorités administratives, et notamment la ville de Nantes, ou la préfecture de la musique, ont peut-être marquées un peu d'insuffisance dans la préparation de la fête de la musique sur Lucky Wilson. Le rapport est plus dur que ça vis-à-vis de la ville et de la préfecture. Et il pointe une forme de négligence dans l'organisation de l'événement. Alors, le rapport n'évoque pas une négligence, mais une insuffisance d'attention, pour être précis, une insuffisance d'attention. Pas de barrière entre la scène et la loi. Et notamment, effectivement, l'absence de dispositifs de sécurité sur un événement festif qui se déroule au bord, en bord d'un fleuve. Donc, effectivement, il indique clairement que, sans doute, la pose de barrière aurait pu être envisagée, comme ça avait été le cas déjà par le passé, ou comme c'était le cas ce soir-là, sur une partie, mais une partie seulement du quai. – Mais celui qui est sanctionné, c'est le commissaire. – Oui, j'y viens. Le deuxième dysfonctionnement, il est quand même aussi très important, et je veux vraiment que vos éditeurs l'entendent, parce que c'est dans le rapport. – Allez-y. – La cause première, principale des violences, et c'est dit dans le rapport, elle vient de ces personnes qui gèrent ce dispositif de musique amplifiée, ce sound system, qui le gèrent, et qui refusent de l'éteindre à 4h du matin, alors même que les forces de l'ordre les avaient mis en garde, et les avaient prévenus qu'à 4h du matin, il fallait interrompre. – Le rapport précise qu'il y avait en tout 9 sound systems, les 8 premiers acceptent, comme il en était convenu, d'arrêter à 4h du matin, et ce 9ème sound system continue la musique, et le rapport, c'est vrai, pointe que c'est la première cause des événements qui ont suivi. – Il dit bien la cause principale, la cause première, effectivement. Donc les 8 premiers arrêtent la musique comme prévenu, il n'y a pas d'incident. Et sur celui-ci, ils maintiennent la musique, et il y a des jets de projectiles sur les effectifs, il n'y a donc une prise à partie de nos effectifs, qui sont simplement venus leur demander d'interrompre la musique. Et donc ça, c'est clairement identifié comme étant la cause première des violences, à ce moment-là, et donc ce qui a entraîné l'intervention de la police. – Alors pourquoi le commissaire est-il sanctionné ? – Donc au niveau des autorités administratives, une insuffisance d'attention, problème au niveau des organisateurs, on va dire, de cette fête de la musique à cet endroit-là, sur ce 9ème sound system, donc on n'éteint pas la musique. – Mais le seul qui est sanctionné, c'est le commissaire Laurent Nunez. – Troisièmement, ce qui est aussi pointé, c'est le défaut de remontée d'informations au niveau de l'autorité préfectorale, qui aurait pu prendre une décision à ce moment-là, il y a un manque d'informations de cette autorité, et quatrième dysfonctionnement, et là, les mots ont vraiment un sens, le rapport de l'IGA dit bien que l'intervention de police, dans son principe, elle est légitime, il y a une prise à partie des effectifs, il y a des jets de projectiles, l'intervention, à ce moment-là, elle est légitime. Ce sont simplement ces modalités d'application qui posent problème, et le rapport évoque effectivement, et j'en viens précisément à votre question, peut-être un manque de discernement dans le lancement de cette opération. – Ça veut dire quoi ? – Ça veut dire que c'est une opération qu'on mène la nuit, en Bordeloire, et qui forcément comporte un certain nombre de dangers. – Il aurait dû faire quoi ? – Le manque de discernement, recevoir les projectiles, sans réagir ? – Par exemple, ne pas intervenir, appeler des renforts, etc., rendre compte, etc. – Temporiser ! – Temporiser, on pointe à un manque de discernement. Mais j'insiste sur un point très important, et le ministre de l'Intérieur l'a rappelé cet après-midi, ce rapport, il n'établit pas, il ne permet pas d'affirmer ou d'infirmer qu'il y ait un lien direct entre cette intervention de l'eau-force de l'ordre et la disparition de ce type. – Mais ça, c'est l'objet d'une enquête judiciaire qui est en cours, là c'était un rapport, je précise pour nos auditeurs, parce qu'il faut que les gens comprennent, là c'est un rapport administratif sur le fonctionnement, sur ce qui s'est passé cette nuit-là. – Mais c'est l'enquête judiciaire qui permettra de savoir s'il y a une imputabilité de cette intervention et de cette disparition. – Laurent Nunes, le téléphone portable de Steve a borné, 4h33 du matin, exactement sur les lieux de l'intervention, au moment de l'intervention. comprenez-vous que nos concitoyens se disent, il y a un lien de cause à effet ? – Alors, écoutez, le lien de cause à effet, il n'est pas établi, parce que le téléphone portable a borné au moment de l'intervention de la police, on ne peut pas le dire. D'abord, je ne peux pas confirmer, je ne peux pas confirmer d'abord cette information qui est issue d'une révélation, c'est une révélation des médias, donc qui est issue de la procédure judiciaire. Je ne peux pas vous le confirmer, très sérieusement. – L'inspection générale de la police nationale évoquait, au vu des informations qui étaient les siennes, au cours du mois de juillet, évoquait un SMS. Et puis en judiciaire, on a eu une autre heure qui est postérieure, un peu après 4h30, mais qui est issue de réquisitions judiciaires que seules peuvent mener les magistrats en charge de l'instruction de ce dossier et qui sont effectuées auprès de l'opérateur et qui permettent de savoir précisément à quelle heure a borné le téléphone. Mais on ne peut en tirer à ce stade aucune conséquence et à ce stade aucune conséquence judiciaire. – Pourquoi ? Parce que le téléphone n'est pas forcément sur son propriétaire. – Parce qu'il n'y a que l'enquête judiciaire qui permettra de faire la lumière sur cette affaire, mais elle est encore en cours et je ne peux absolument pas en parler. – Avançons. – Avançons Laurent Nunes, je me souviens du 16 mars dernier, le saccage du Fouquet sur les Champs-Elysées, le préfet de police de Paris de l'époque, Michel Delpuech, débarqué. Là on a ce commissaire qui, dans la nuit, il y a des jets de projectiles, apparemment manque de discernement, sanctionné. Est-ce que c'est la République des fusibles ? – Donc vous ne voulez pas Emmanuel Macron ? – Ce n'est pas la République des fusibles. D'abord, la responsabilité du commissaire, elle porte sur une action d'ordre public, de sécurité publique. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a eu sans doute un manque de discernement, encore une fois dans un contexte où l'action de la police était légitime. Il y a une prise à partie. La question c'est était-il opportun ou pas de répondre à cette prise à partie. Juridiquement, elle est légitime. Il y a sans doute un manque de discernement. Ce n'est pas la République des fusibles, vous savez, en maintien de l'ordre public, et c'est d'ailleurs une des conséquences qu'on a tiré avec Christophe Castellère, puisqu'un télégramme est parti à tous les préfets, pour leur rappeler qu'on ne mène pas d'opérations d'ordre public, de sécurisation publique, la nuit, dans des endroits difficiles, sauf quand il y a des atteintes graves aux personnes, des atteintes aux biens. À ce moment-là, bien sûr, on intervient, mais on doit solliciter l'autorisation express de l'autorité préfectoraire. Et donc, cela a été rappelé à tous les préfets de France. On va venir à une autre affaire, Laurent Nunes, à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Mercredi soir, une altercation entre un gardien de la paix et un animateur, un médiateur, qui travaille pour la ville. Il se donne des coups de poing. Un collègue du gardien de la paix finit par intervenir avec un taser. Le problème, c'est qu'il y a une vidéo qui circule sur Internet assez rapidement. Et le préfet de police de Paris, le nouveau, Didier Lallement, annonce la suspension. Suspension immédiate du policier, du gardien de la paix. Il n'y a pas une enquête qui a commencé, il n'y a rien. Il est suspendu. Est-ce que c'est normal ? Il n'a pas été suspendu par la suite. Ça a été interrompu, justement. Est-ce que Didier Lallement a l'autorité, d'abord, de suspendre un gardien de la paix ? Première question. Et deuxièmement, est-ce que c'est opportun ? Alors, d'abord, l'effet, c'est une vidéo, effectivement, qui est diffusée sur les réseaux sociaux. Une vidéo, d'ailleurs, dont vous noterez qu'elle est régulièrement coupée. On ne sait pas, on ne connaît pas vraiment le contexte. On n'entend pas le son de ce que se disent les fonctionnaires de police et l'individu. On voit une intervention de police qui est une intervention d'interpellation, dont on sait maintenant qu'elle est pour outrage. Donc, cet individu s'était rendu coupable d'un outrage. Et donc, immédiatement, immédiatement, parce que vous parlez d'une mesure, d'une demande de suspension, mais ce que je tiens à souligner, c'est qu'immédiatement, le préfet de police, il décide légitimement de saisir l'inspection générale de la police nationale en administratif, en enquête administrative. Pourquoi est-ce qu'il annonce la suspension ? Suite à la plainte de la personne, à ce moment-là, c'est saisi en judiciaire. Donc, il y a une enquête qui va permettre de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Moi, je n'ai pas de raison de penser qu'il y a un geste fautif, a priori. Très franchement, je n'en sais rien. Est-ce que vous lui avez dit ? Je ne connais pas la nature de l'outrage en question. Est-ce que vous lui avez dit arrête avec cette histoire de suspension ? Non. Alors, attendez, la suspension, c'est autre chose. Effectivement, d'abord, la suspension, pour répondre clairement à votre question, c'est l'autorité d'emploi, en l'occurrence le préfet de police, qui la demande au directeur général de la police nationale. Mais là, la question ne se posait pas puisque ce fonctionnaire, suite à cet incident, il est en arrêt maladie. Donc, il n'y a pas d'intérêt à le suspendre. La suspension, d'ailleurs, je tiens à dire que c'est une mesure conservatoire. C'est une mesure conservatoire. Le temps de l'enquête. Donc, ça n'est pas une sanction. Le temps de l'enquête. Mais là, ça n'a aucun intérêt puisqu'il est en arrêt maladie. Il n'y a que l'enquête qui permettra de savoir s'il y a eu un geste fautif ou pas. Moi, je ne peux pas vous dire a priori qu'il y a un geste fautif. Ce que je sais, par contre, c'est que cet effectif appartient à la brigade territoriale de contact de Sevran-Aulnay qui fait un travail remarquable dans les quartiers et dont je veux saluer ici l'engagement et la détermination. Le 2 octobre prochain, les policiers en colère vont organiser une grande marche, une manifestation. Ils ont des raisons d'être en colère. Est-ce que vous avez le sentiment que vous ne les soutenez pas suffisamment ? Alors, nous soutenons les policiers et les gendarmes. Je tiens à l'affirmer avec le ministre de l'Intérieur. Nous sommes très attentifs à leur situation et j'ai envie de dire que mon parcours personnel me place bien pour savoir ce qu'est la vie des policiers et des gendarmes. Ancien patron de la direction générale du renseignement intérieur. Ancien préfet de police à Marseille, ancien numéro 2 à la préfecture de police de Paris. Et je sais depuis 2015 avec la période des attentats, avec ce qui s'est passé ensuite avec les gilets jaunes, les policiers et les gendarmes sont extrêmement mobilisés. Mais nous répondons à cette mobilisation. Je vous rappelle que nous avons attribué une augmentation à des militaires, que nous sommes en train de revoir les cycles horaires pour permettre d'avoir plus de week-ends en famille et que nous travaillons pour le paiement des heures supplémentaires, pour avoir moins d'heures supplémentaires et que nous nous lançons dans une réflexion sur le livre blanc pour définir ce que doivent être les missions de nos forces de sécurité intérieure. Un dernier point très rapidement, Patrick Balkany va passer sa première nuit à la prison de la santé. Ce soir, 4 ans de prison ferme pour fraude fiscale. Est-ce que c'est mérité ? Écoutez, c'est une décision de justice et il n'est pas d'usage et je ne le souhaite pas d'ailleurs commenter une décision de justice. Laurent Dunez, merci d'avoir été avec nous ce soir.